Générique 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 Bonsoir, l'amélioration s'est confirmée ce vendredi avec un soleil de plus en plus généreux, des températures qui sont reparties à la hausse, petit bémol quand même pour le quart nord-ouest, mais là aussi ça ira mieux dès demain. Votre week-end qui s'annonce très ensoleillé, on commence avec votre samedi matin, des conditions donc bien lumineuses sur la plupart des régions, même si le soleil sera souvent accompagné de nuit. Les nuages élevés, ils seront plus présents dans les régions du sud et de l'ouest, plus particulièrement au sud de la Garonne où ces derniers seront assez denses. On aura toujours également beaucoup de vent d'autant, des rafales à 100 km à l'heure dans le secteur de l'autant, soyez évidemment très prudents. Et puis également plus de nuages à prévoir sur la pointe de la Bretagne avec quelques ondées sur le Finistère. Dans l'après-midi, on va conserver une impression lumineuse sur la plupart des régions, notamment d'ailleurs sur la moitié nord et sur le quart nord-est du pays où les nuages élevés resteront très fins. Ailleurs, ils seront quand même un peu plus denses, notamment entre l'océan et le bassin de la Méditerranée avec même parfois une impression plutôt nuageuse mais ça restera quand même assez lumineux. Et puis toujours ce vent d'autant qui va souffler très sensiblement jusqu'à 90 km à l'heure en rafale, de fortes rafales de vent également sur les crêtes pyrénéennes à 110 km à l'heure. Les températures pour votre samedi matin, elles sont en haut, ça y est, plus de gelée, on retrouve des valeurs positives alors on sera quand même pas très loin. 1 degré pas plus à Charleville-Mézières mais déjà 6 degrés à Paris, 9 à Bordeaux ou encore 10 degrés à Toulouse. Et puis dans l'après-midi, vous le voyez, la carte qui reprend des couleurs printanières, des températures dignes d'un mois de mai sur la plupart des régions. Très homogènes même, entre 15 et 21 degrés sur l'ensemble du pays, 17 degrés pour Caen, 18 pour Toulouse, 20 degrés à Paris, à Lille, à Bruxelles ou encore à Grenoble. Et puis 21 degrés, la maximale, ce sera aussi bien pour Auxerre, pour Nevers, pour Reims ou encore pour Strasbourg. Et la seconde partie de votre week-end, elle restera appréciable avec dimanche un temps toujours bien lumineux sur la plupart des régions mais toujours ces nuages élevés qui resteront présents, donc pas de ciel tout bleu mais l'impression souvent très lumineuse, notamment dans le nord et dans l'est du pays. Des nuages élevés quand même plus présents dans les régions du centre et de l'ouest avec peut-être même quelques ondées sur le sud du massif central et puis davantage de nuages également sur le Piedmont-Pyrénéen et sur le Roussillon. Les températures, elles resteront très douces, au moins tout aussi élevées que la veille. Pour lundi, on conservera un temps très agréable et printanier avec à peine quelques nuages élevés qui resteront comme les journées précédentes inoffensifs. Un peu plus de nuages quand même peut-être pour le tiers ouest en cours d'après-midi avec pourquoi pas une petite averse mais ça sera très localisé. Des entrées maritimes quand même pour le Languedoc et pour le Roussillon. Et puis donc les températures toujours très élevées pour la saison, une moyenne de 21 en cours d'après-midi au nord comme au sud. Et ça restera dans la grande douceur pour mardi et pour mercredi prochain. Avec mardi un temps bien ensoleillé sur la plupart des régions, quelques cumulus, quelques bancs de nuages élevés, peut-être quelques avances quand même près de l'océan. Des entrées maritimes, petit bémol près de la Méditerranée. Les températures remarquablement douces pour la saison. 22 en moyenne au nord, 21 au sud, une moyenne de 21 qui se maintiendra pour mercredi. Avec une petite dégradation qui va commencer à se faire sentir pour le tiers ouest avec davantage de nuages. Un risque d'averse des entrées maritimes pour le Languedoc-Roussillon. Et puis un temps bien ensoleillé à prévoir dans les régions de la moitié est. Et puis pour jeudi et pour vendredi prochain, et bien a priori confirmation de cette dégradation. Avec jeudi les pluies soutenues qui pourraient se mettre en place dans le quart sud-est. Avec des averses orageuses qui se déclencheront sur les autres régions. Temps temporairement sec et toujours très doux pour le quart nord-est. Et puis vendredi, généralisation de cette instabilité avec un risque d'averse qui concernera la plupart des régions. Mais les températures, elles resteront bien qu'en baisse, toujours bien douces. Avec une moyenne de 9 degrés dès l'aube et de 16 l'après-midi. Voilà donc pour ces prévisions. Profitez bien de ce temps et de ce week-end véritablement printanier. Demain, nous serons donc le samedi 29 mars. N'oubliez pas de fêter les Gladys. Et nous gagnerons 4 minutes d'ensoleillement supplémentaires. Je vous retrouverai demain soir pour un nouveau bulletin. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous remercie pour votre fidélité. Bonsoir.